Avant de faire de la littérature jeunesse, j'ai effectivement une première vie en littérature vieillesse, comme on dit, et je commençais en 2001 avec un polar qui s'appelle Musique de nuit et qui a obtenu le prix du premier roman du Festival de Cognac. Le premier roman c'est toujours celui qui est le plus compliqué à faire éditer, de se faire connaître. Et en fait moi je suis passé par le biais d'un prix, et à l'époque le prix Cognac était décerné un premier roman. Donc c'est un roman que j'ai commencé à créer quand j'avais 16-17 ans, j'ai fait plusieurs versions, puis quand j'ai senti que je tenais peut-être une version qui était la bonne, je l'ai envoyée à ce jury, puis j'ai reçu un coup de téléphone un jour, c'était complètement improbable, du directeur du masque. Donc je finissais un stage de fin d'études à Londres qui me dit, mais vous venez d'obtenir le prix Cognac avec ce roman Musique de nuit. Donc je suis rentré à Paris, et j'ai eu la chance de bien m'entendre avec ce directeur, qui est Didier Himbaud des éditions du masque, qui m'a proposé de continuer à travailler. Donc on a lancé des séries, j'ai continué sur cette veine de thriller que j'ai aimé beaucoup. Et ça a duré quelques années, sans toucher encore, en affleurant peut-être, avec une série Les Mystères de la Tamie sur la littérature jeunesse. Et puis l'envie ensuite, pas de faire cette bascule, ça a été plutôt une évolution qui s'est faite un petit peu toute seule, parce que j'ai eu à ce moment-là des idées qui me semblaient plus collées à la littérature jeunesse. Donc ça a été une première série qui s'appelle Les Compagnons du Sablier. C'était en 2008 chez Flammarion. Là on était dans le fantastique, c'était l'idée autour du voyage dans le temps et d'un métro du temps, où en fait chaque station était non pas un point géographique, mais un point dans le temps, un point chronologique. La Station Pyramide, ce n'était pas avenue de l'Opéra à Paris, mais c'était, on pouvait rencontrer Cléopâtre, Bastille, pareil. On n'est pas dans le douzième arrondissement, mais on sortait en pleine révolution française. Et puis en 2012, l'aventure des FSC, c'était d'essayer de proposer aux jeunes du thriller politique. Ça ne se faisait pas à l'époque, on était plus dans une veine ou dystopique, on était dans les vampires aussi, c'était la grande époque de Twilight. Et donc j'ai été voir l'éditrice de Twilight, justement, en lui disant, j'ai envie d'écrire du thriller politique, c'est-à-dire où des jeunes vont aller visiter les couloirs des ministères. On va parler bourse, on va parler Paris Sport Ruki, enfin on va parler plein de domaines, de choses qu'on retrouvait plutôt à l'époque dans la littérature adulte, dans le thriller, la série noire, aux masques, enfin rivage, etc. Et moi j'avais envie de proposer ça aux ados. Et Cécile Terwan m'a dit, allez, on se lance, on fait un 180 degrés par rapport aux vampires et on lance les FSC. Oui, c'était vraiment la gageur, enfin le défi que j'avais, c'était de pouvoir proposer aux ados et de les accrocher sur des thèmes qui n'étaient pas forcément sexy. Je peux penser aussi à une autre de mes séries que j'ai fait ensuite, de l'archipel, où je parle d'évasion fiscale. C'est vrai qu'on veut dire à des ados, bah tiens, tu vas commencer une série en trois tomes qui parle d'évasion fiscale, ça va peut-être pas... Donc l'idée c'est de l'accrocher par de l'aventure, simplement par aussi par créer des personnages où l'ado va tout de suite s'identifier, les effacer. En fait, moi j'ai vraiment travaillé sur la série en amont en proposant à Cécile une bible. Donc c'est où les six tomes apparaissaient, c'est-à-dire là où je démarrais, là où je voulais venir, des fiches personnages très détaillées. Donc en fait, en structurant énormément la série et en promettant de faire, vraiment d'être dans l'aventure et dans le suspense. Mais dans des milieux qui effectivement n'étaient pas des milieux qu'on voyait à l'époque en littérature jeunesse. Alors cette série chez Hachette, moi j'y tiens beaucoup, c'est une série qui me tient vraiment à cœur. On les a sorties en grand format, maintenant ils existent en poche. Et c'est vraiment chouette parce que le poche va permettre de les faire entrer plus facilement dans les classes. Parce que c'est vraiment une série, moi, que je vois comme une série d'aide aux professeurs, aux enseignants, pour initier les élèves à la littérature classique. Moi, donc les trois personnages, ces trois jeunes, donc le premier c'est Alexandre, Alexandre Dumas, Émile Zola et Victor Hugo, ce sont des auteurs qui m'ont accompagné tout au long de ma vie de lecteur, qui continuent d'ailleurs à m'accompagner. Là, j'ai dans mon sac le « Vie contre deux bras jaunes » que je suis en train de relire. Et c'était important pour moi de raconter leur enfance. En fait, l'idée, c'est d'inventer une aventure dans leur enfance qu'ils n'ont jamais vécu, et une aventure qui parle autant de leur biographie que de leur bibliographie. C'est-à-dire que dans l'Alexandre, tout est vrai quand le roman démarre. Il croise un ermite qui habitait pas loin de Villers-Cotterêts, là où il habitait, ça c'est vrai, qui s'appelle Boudou, qui est un personnage historique. Et je fais de Boudou une sorte de conte de Montécristo, ce qui là est faux. Mais ça permet de parler du conte de Montécristo. Puis on parle des mousquetaires, on parle plein de choses. Émile Zola, c'est le jeune Émile qui vit avec Paul Cézanne, son ami d'enfance, là c'est vrai, une chasse au trésor. Et lors de cette chasse au trésor, il va croiser les milieux des personnages qui vont composer ensuite les rougons-macars. Donc il y a un jeu comme ça entre la bibliographie et la biographie. Moi, ça m'a beaucoup amusé, beaucoup plu de faire ça. Et je pense que ça peut être une bonne base pour les enseignants, pour initier les élèves à cette littérature classique. Qui m'a formé. Voilà, Alexandre Dumas, on peut citer aussi Balzac, Jules Verne. Ce sont des auteurs qui vraiment m'ont donné, m'ont poussé à prendre la plume. Je dis souvent que le fait d'être devenu écrivain, c'est la collision entre mon imagination. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination. J'étais toujours celui qui racontait des histoires sans les mettre en mots, c'est-à-dire le faire oralement, mais sans les mettre sur le papier. Et là, mon amour de la lecture, donc mon amour des mots. Et c'est donc l'idée de dire, je prends ces mots pour raconter des histoires et les mettre sur le papier. Si j'avais peut-être été dessinateur, j'aurais peut-être dessinateur de faire des dessins et beaucoup d'imagination. On peut faire de la BD. Si on préfère regarder des films ou des séries, on peut être cinéaste, on peut faire scénariste. Moi, c'est vrai que j'avais cette passion du roman. Donc, je suis devenu romancier. Alors, Contrôle à la Sub, c'est vrai que c'est une belle aventure éditoriale. Puisque on l'a voulu interactive. On sortait de l'Archipel, qui est une trilogie. C'est ma première collaboration avec Casterman. Ça s'était très bien passé. C'est une série qui a plutôt bien marché. Mais moi, j'ai toujours dans l'idée de me renouveler ou de proposer quelque chose de différent. Pas toujours écrire le même livre, volume après volume. Et on s'est demandé, en fait, à Casterman, comment inclure les lecteurs avant même la sortie du livre en librairie. Et donc, on a préparé le roman avec les lecteurs. C'est-à-dire qu'on a mis en ligne, semaine après semaine, les 13 premiers chapitres du premier tome de Contrôle à la Sub. Et à la fin de chaque chapitre, on demandait aux lecteurs de participer et donc d'être interactifs. De proposer, par exemple, d'inventer un personnage. De faire un choix moral. C'est-à-dire, est-ce que ce personnage-là doit aller sauver notre personnage ou le laisser parce que ça peut mettre en danger sa mission ? Donc voilà. Et le lecteur participait à la création du livre au fur et à mesure de son écriture. Et on peut reboucler là avec Alexandre Dumas. On parlait tout à l'heure parce qu'il y avait ce côté feuilleton qui me plaisait énormément. C'était une grosse organisation pour ma maison d'édition, pour Casterman parce que du coup, ils devaient... Enfin, c'est-à-dire qu'on avait les réponses, je crois, des lecteurs. Le dimanche, on arrêtait les votes et donc je devais rendre mon chapitre pour le mercredi. Enfin voilà, donc j'avais très peu de temps pour écrire. Eux derrière avaient très peu de temps aussi pour faire l'édito. Mais c'était une très belle expérience. On a eu beaucoup de vues. Puis on a, dans le livre, à la fin, fait une sorte de making-of où on explique tout ce qui s'est passé à la fin de chaque chapitre. Et ce qui est important pour moi, c'est vraiment de jouer le jeu dans le sens où on a fini le roman. Enfin, moi, j'ai fini le roman vraiment quand on a terminé la partie interactive. Il y a eu un tiers, en fait, du roman. L'idée, c'était de l'écrire de mon côté. Mais en prenant en compte toutes les interactions, tous les dialogues, tout le dialogue qu'on avait eu avec les lecteurs tout au long de cette aventure. Alors, il y avait un côté, effectivement, de livre-jeu. Mais à la fin, on a un roman. C'est-à-dire que dans le roman, il n'y a pas de choix. C'était plutôt... Les lecteurs étaient impliqués, véritablement, à chaque feuilleton. Voilà, il y a une parution. Et le lecteur réagit à cette parution. Est-ce que, dans le chapitre suivant, vous préférez suivre tel personnage ou tel autre ? Donc, ça a influencé, évidemment, mon écriture. Mais à la fin, on a quand même un roman qui peut être lu, j'allais dire, sans même savoir qu'il a été conçu tel que nous l'avons fait avec Casterman. Oui, alors, la série 30 minutes pour survivre, ça, c'est une belle aventure aussi éditoriale avec Olivier Moreira chez Albain Michel. Moi, j'étais, quand j'étais jeune, un grand consommateur, un grand lecteur de livres dont vous êtes le héros. C'était la collection Folio Junior avec les couvertures blanches, que j'ai d'ailleurs, que je garde précieusement, les défis fantastiques. À l'époque, il fallait d'ailleurs un crayon, une gomme et des dés, c'était moins pratique. Aujourd'hui, on est beaucoup plus simple, il y a juste besoin du roman. Et donc, quand Olivier m'a proposé de travailler sur cette série, j'ai tout de suite dit oui, parce que c'est amusant. Amusant parce qu'en fait, c'est ce que j'explique aussi beaucoup aux jeunes, parce que maintenant, quand je fais des ateliers d'écriture dans des classes, je me sers de ces 30 minutes, parce que quand on écrit un roman, on passe son temps à faire des choix. C'est-à-dire, on prend tel personnage, à la fin d'un chapitre, est-ce qu'il va aller à droite, à gauche, est-ce qu'il va ouvrir telle porte, est-ce qu'il va pas ouvrir ? Et le romancier est face à ces choix-là, qui conditionne ensuite tout le roman. Quand j'écris un 30 minutes, en fait, je propose tous ces choix. Je ne les fais pas, c'est le lecteur qui les fait à ma place. Donc, ça demande, au fond, pas plus de travail en termes d'idées, parce que les idées fusent comme ça quand j'écris un roman. C'est simplement, je les écris tout. Et c'est vrai que je me fais aider. Enfin, voilà, on écrit vraiment, on co-écrit avec les scénarios. Donc, avec mon fils Naïm, qui est en sixième, qui a 11 ans. Et donc, on doit trouver, en fait, 30 minutes pour ce livre, c'est 30 fins différentes. Donc, ça veut dire qu'il y a 30 histoires. C'est un livre qu'on peut relire 30 fois. Et donc, mon fils m'aide à, comme ça, à trouver des choses. Ce qu'il adore faire, d'ailleurs, c'est écrire les fins, enfin, ou trouver les fins. Il y a souvent des fins un petit peu gores, un petit peu, voilà, parce qu'on est dans un labo pharmaceutique. On est dans un vaisseau, il n'y a plus d'oxygène. C'est-à-dire qu'on est dans des situations, comme ça, très, très anxiogènes. Et donc, du coup, il aime bien, comme ça, trouver des fins qui nous font beaucoup rire, frissonner, beaucoup rire. Ah oui, oui, dans les 30 minutes, on peut mourir. Et puis, des fois, même, assez durement. Mais il y a un côté... Et c'est alors ce qui est marrant, parce que quand je fais des ateliers d'écriture, on doit trouver des fins. En fait, les élèves qui sont devant moi, enfin, les jeunes qui sont devant moi, qui ont 10, 11 ans, trouvent souvent des fins absolument dingues, qui sont bien plus violentes, en fait, que ce qu'on peut proposer. L'autre fois, on me disait, oui, il peut rentrer dans une église, et puis il y a les clous de la croix qui sortent à toute vitesse et qui vont clouer le lecteur qui rentre dans l'église contre la porte. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut plus cadrer, en fait, les élèves, plutôt que d'aller chercher leur imagination, en fait. Ils en ont énormément. Et le côté livre interactif, en fait, leur plaît beaucoup, parce que quand on est en atelier d'écriture, souvent, on a des élèves qui déconnectent parce qu'on choisit une idée, et donc, ça n'est pas la leur, et donc, ils disent, à quoi ça sert que je réfléchisse ? Et là, tout le monde propose, en fait, son idée. Et on fait, donc, une espèce de grande pyramide, et donc, chacun participe aux idées, apporte des idées aux autres, etc. Et c'est vraiment des très, très belles séances. Trouille Académie, c'est une série, moi, qui me plaît beaucoup, parce que je m'amuse beaucoup à l'écrire. Là aussi, on est un peu dans le feuilleton. Alors, on n'est pas... C'est-à-dire que les romans peuvent être lus différemment, et ce qui cimente la série, c'est justement cette trouille Académie, cette école où on apprend à ne plus avoir peur d'avoir peur. Et moi, je... Alors, c'est une série fantastique dans le sens où on va croiser des personnages, des monstres, des... Il y a de la cryptozoologie, il y a des vampires, et voilà, donc je joue comme ça avec ce bestiaire fantastique. Mais ce qui m'intéresse aussi, effectivement, c'est de parler des problématiques contemporaines, mais en sous-texte. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'archipel, l'évasion fiscale ou les effacés, où on va parler des mécanismes de la bourse. L'idée, c'est de ne pas annoncer comme ça les choses, mais que le lecteur, en fait, comprenne dans l'intrigue tout ça. Le premier tome de Trouille Academy, l'école de toutes les peurs, ça parle de harcèlement scolaire, mais c'est au départ l'histoire d'un enfant, en fait, qui n'apparaît pas sur la photo de classe, et qui n'en sait pas s'il est fantôme, pourquoi il n'apparaît pas, etc. Donc, le lecteur, il est poussé à trouver la solution de l'énigme avec les deux héros, et ça va parler aussi de harcèlement scolaire. Pareil pour le tome 4 de Trouille Academy, Fantôme Connecté, où on va parler des réseaux sociaux. C'est l'addiction aux réseaux sociaux avec une appli que les jeunes installent sur leur téléphone qui va prendre possession de leur esprit et qui va leur faire faire, pendant la nuit, des cambriolages. Donc, en préparant ces livres, j'ai toujours dans l'idée, d'un côté, de proposer un récit qui fait un peu peur, qui fait aussi rire, et qui va porter le lecteur à tourner les pages, comme ça, en essayant de faire des cliffhangers à la fin de chaque chapitre, mais en mettant aussi du fond. Voilà, et en essayant de trouver une manière, je ne vais pas dire amusante, et encore une fois, ce n'est pas forcément d'ailleurs faire passer des messages, mais c'est leur proposer aussi de réfléchir à un thème d'importance aujourd'hui. Et trouver l'académie, qui est une série fin de primaire, début collège, on est vraiment sur ces problématiques de harcèlement, de réseaux sociaux, que je connais bien, parce que j'ai un fils qui est confronté au quotidien. J'ai une idée, et je trouve que cette idée, je peux la concrétiser en roman, et je vais donc proposer à un éditeur cette idée, et après, je me lance dans l'écriture. Côté touche-à-tout, je pense que la curiosité, c'est une des principales qualités d'un auteur, d'un écrivain, d'un romancier. C'est souvent d'ailleurs ce que je vais citer quand les jeunes me posent des questions dans la classe, ils me disent quelle est la qualité, de voir à ce que vous étiez enfant, à ce que vous étiez cureux, etc. Oui, évidemment, et d'ailleurs, un grand lecteur, je ne lisais pas que des romans, et je pouvais aussi prendre un manuel de géologie, de sciences naturelles, une biographie, un manuel d'histoire. Je m'intéresse à beaucoup de sujets, et au moment d'écrire un livre, comme celui sur la Révolution, l'idée, c'est de concentrer cette documentation sur une partie, en particulier de l'histoire, en l'occurrence, sur la Révolution française, qui est une période que j'aime beaucoup. Je l'avais déjà étudiée pour une précédente trilogie, Bleu, Blanc, Sang, où on parlait de l'histoire d'une peintre qui avait fait douze toiles pendant cette période. J'avais déjà amassé pas mal de documentation, donc j'ai repris cette documentation. C'est de la lecture, c'est après comment cette lecture peut se transformer en romanesque, sachant qu'il faut à la fois que ce soit précis, et puis il faut aussi que le roman prenne le dessus. L'héroïne que je crée, qui n'est pas, elle, un personnage historique, on va croiser beaucoup de personnages historiques dans ce roman, mais ça n'est pas le cas de Camille, son héroïne. Et en me lançant dans cette série, puisque le deuxième, je viens de terminer le deuxième, qui sortira en début de l'année prochaine, et qui parlera de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce que là, on est sur le 14 juillet. En fait, l'idée de cette série, c'est chaque tome, un épisode, un grand épisode de la Révolution française, vu à hauteur d'ado, vu à hauteur de Camille, qui a 12 ans. Et l'idée, c'est de donner, encore une fois, de l'aventure, et d'expliquer aussi un contexte historique, qui est donc le contexte de la Révolution. Et d'ailleurs, en l'écrivant, j'ai vu aussi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de liens, il y avait beaucoup de correspondances avec l'époque qu'on est en train de vivre. L'histoire est un éternel recommencement. Et quand j'écris ce roman, quand j'écris ces romans historiques, je suis un peu veillé, encore une fois, je vais le reciter, par Alexandre Dumas, puisque c'était sa façon de faire aussi, lui qui a fait tellement de romans historiques, c'est-à-dire d'inventer des personnages et de les mettre dans la grande histoire, en prenant d'ailleurs parfois des libertés avec l'histoire, des libertés de chronologie. Mais voilà, c'est le romanesque avant tout. Moi, ce que je veux avec ma série C'est la Révolution, c'est d'abord offrir une belle aventure aux lecteurs. Et si après, ils peuvent mieux comprendre ce qui a amené le 14 juillet, j'aurais rempli doublement la mission. Le nous du salon Montreuil, pour moi, c'est nous retrouver, puisqu'on a quand même vécu une période vraiment très compliquée ces derniers temps. Je pense notamment aux jeunes. Il y a eu des écoles qui ont fermé, les arts ouverts, puis il y a eu toutes ces contraintes-là. Donc nous retrouver à Montreuil et m'inclure dans le nous, ce serait être dans le nous d'une communauté de lecteurs. Je pense que c'est ce qui est formidable quand on fait toutes ces rencontres à Montreuil, que ce soit d'ailleurs avec les lecteurs, mais aussi avec les éditeurs, avec les libraires, avec toute cette chaîne du livre, toute cette formidable chaîne du livre. C'est de se retrouver entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada